Générique ... Aller une ce soir, sécurité renforcée au Lamontin. Deux quartiers sensibles de la commune ont fait l'objet d'une convention entre le maire et le préfet de Martinique. Plus de patrouilles de police, plus de prévention. Nous nous sommes rendus sur place pour recueillir le sentiment des habitants. Nous reviendrons sur cette macabre découverte ce matin. La déchetterie de Château-Boeuf, un homme retrouvé mort dans une benne de récupération de vêtements lapis accidentel, est privilégié ce soir. Également dans votre journal, la liste de qualité bouclier prix dévoilée ce matin par la préfecture, toujours sans un produit au prix plafonné, avec une baisse de 3 euros cette année, vous le verrez. Enfin, le 7e art avec ce festival de cinéma, le premier jour du cinéma Martinique. À Madiana, vous découvrirez le programme de la journée et également le programme à l'affiche de demain. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre, notamment en direct sur Facebook. Je vous le disais en titre, un homme retrouvé dans une benne de récolte de vêtements ce matin à la déchetterie de Château-Boeuf. Son identité reste inconnue ce soir, mais selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un accident. L'individu serait resté coincé par la tête alors qu'il essayait de récupérer des vêtements. Un drame qui a fortement touché les employés du centre de tri. Écoutez. Il a dû enjamber la barrière et ensuite il s'est rendu dans la borne d'assises dans laquelle contient des vêtements. Et justement, il y a un système de mécanisme qui justement permet aux usagers qui rapportent leurs vêtements de pouvoir les basculer une fois posés sur un plateau. Donc je pense qu'il a dû faire une mauvaise manipulation en mettant sa tête à l'intérieur et le mécanisme s'est refermé. C'est une borne qui a été mise en place par l'assise. Donc récupérer les vêtements, c'est difficile. C'est-à-dire qu'il y a un système bien sécurisé de cette borne. Et seule cette entreprise, cette filière détient la clé du cadenas. Donc voilà, c'est d'où était la souffrance d'hier au soir pour pouvoir exclure ce monsieur dans la borne. Une convention pour lutter contre l'effet de violence et pour assurer la population dans les quartiers de Fourachaud et de Vieux-Pont. Au Lamontain, signé ce matin entre le maire et le préfet, il prévoit plus de patrouilles de police dans les zones sensibles. Alizé Dutranc, Guy Raphaël René. Depuis plusieurs années, des associations fleurissent pour améliorer l'image de ces quartiers victimes de leur mauvaise réputation. Pierre oeuvre depuis 6 ans pour le droit des habitants de Vieux-Pont. Grâce à son action, deux maisons ont été construites bénévolement par des jeunes du quartier. Elles logeront bientôt des personnes âgées qui n'avaient jusqu'ici jamais eu de titre de propriété. Ces maisons font justement suite à la sortie d'une loi de pas si longtemps au niveau de la régularisation sur la zone des 50 pages géométriques. Donc, il y a eu un projet mis sur pied et ce projet prévoit de régulariser tout le monde. C'est un quartier qui n'a pas suivi l'évolution des autres quartiers. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas justement si la municipalité avait le droit de le faire. Mais nous avons été pendant de longues années tenus à l'écart. Là, en ce moment, les choses commencent à bouger. Historiquement, les quartiers Fourachaux et Vieux-Pont étaient des zones de non-droit. Un dossier vieux de 30 ans pour lequel la municipalité actuelle tente de trouver des solutions. Quand je suis arrivé à la mairie du Lamenté en 1989, Fourachaux-Vieux-Pont, c'était des zones de non-droit. Et c'est là que le trafic de drogue a commencé. Et permettez-moi de vous dire du peu, il y avait 217 familles à Vieux-Pont. Donc, avec mon équipe de l'époque, nous avons travaillé à faire de telle sorte que nous développons la périphérie de la ville afin de reloger ces gens qui vivaient dans ces cloaks inacceptables. Nous avons commencé l'urbanisation de Vieux-Pont avec la zone des 50 pages géométriques et aujourd'hui avec la DER. Nous essayons d'éradiquer tout ce qui peut nuire à la santé de la population et aussi au respect des uns et des autres et particulièrement les jeunes. Le dispositif signé aujourd'hui entre l'Etat et la municipalité prend exemple sur un autre plan qui porte ses fruits, celui des Terres-Saint-Ville. Mis en place par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve lors de sa visite en septembre dernier, il a permis de réduire la délinquance. Les objectifs, ça va être la lutte contre les débits de boissons sauvages, l'amélioration de l'urbanisme, les conseils citoyens, la mise en place d'actions de police, que ça va être de sécurisation pour lutter contre les trafics, également les infractions de tout genre. Et là, dans nous, ce qui nous concerne, notre activité sur le terrain, on va la coupler avec les actions en associant la police municipale. Sur certaines autres missions, la police de l'air et des frontières. Donc tout ça, on fera le bilan d'étapes mensuelles. L'action conjointe des habitants de ces quartiers dissensibles, de l'Etat, des forces de l'ordre et de la municipalité devrait permettre d'enrayer progressivement l'isolement des riverains et assurer une plus grande sécurité. C'est une mesure issue de la loi contre la vie chère aux Antiquiouiennes, le bouclier qualité-prix, un ensemble de produits de première nécessité au prix plafonné par l'Etat. La liste 2017 a été dévoilée ce matin et vous allez le voir, il y a peu de changements par rapport à l'année dernière. Loïc Régis. Quand elle fait ses courses, Marie-Laure a des habitudes. Cette femme recherche le plus souvent les produits de la liste bouclier qualité-prix. C'est plutôt ces produits que je recherche parce que c'est pas cher et en termes de qualité, c'est aussi bon, c'est à notre avantage. Il y a des yaourts, il y a des oeufs, il y a le lait, il y a le pain, il y a la viande. Je cherche à faire dans tout. D'autres consommateurs n'effectuent pas le rachat en fonction de cette liste. Pour eux, cela ne change rien à la facture. Ça n'a rien changé, tout est encore plus cher. Oui, je pense que c'est une bonne chose pour les gens, mais bon, moi je ne fais pas attention. J'ai besoin de quelque chose, je regarde quand même ce que j'achète, mais le bouclier qualité-prix, non. Pourtant depuis 2015, la vente d'articles concernés par le bouclier qualité-prix est en hausse de 70%. Il trouve donc sa place dans le chariot des Martiniquais, en tête des achats, l'alimentaire. C'est bouclier-prix et qualité des produits. Ce n'est pas à prendre bouclier premier prix, pas du tout. Ce sont des articles qui sont supérieurs, je dirais, au premier prix. Bien sûr, vous avez des produits des marques, des produits de marques nationales, des produits de marques distributeurs et tout autre produit également, depuis le dernier bouclier des prix, des produits locaux de plus en plus. Le bouclier qualité-prix 2017 a été renégocié et signé. Si la liste des produits de grande consommation est inchangée, la somme cumulée des articles passe de 345 à 342 euros. Revue à la baisse en termes de prix, pas en termes de contenu, pas en termes de qualité, ni en termes de quantité. Donc effectivement, un cru 2017 pour bouclier qualité-prix qui garde la même liste que l'année dernière parce qu'elle a fait ses preuves. Une baisse de 3 euros qui sera peu visible dans le portefeuille des Martiniquais, mais selon les grands distributeurs, c'est un effort important. C'est des baisses de marge et surtout si vous prenez en compte que nous avons beaucoup de produits frais qui, eux, ont beaucoup augmenté. Je prends le lait, je prends la viande, je prends un certain nombre de produits comme ça et que nous sommes obligés de plafonner. L'an prochain, un nouveau bouclier qualité-prix sera négocié. Cette fois, les acteurs du transport maritime et transitaire participeront au débat. En bref, le collectif citoyen Espace Sud a reçu une assignation devant le tribunal. Le président de l'Espace Sud reproche au collectif d'entraver l'entrée du siège de l'institution. Le collectif qui se défend et qui affirme ne pas bloquer l'accès du bâtiment. L'audience devrait se tenir lundi. On poursuit avec la direction Paris où le président de la République a lancé le projet de la cité des Outre-mer. Une vieille promesse de campagne socialiste faite par Lionel Jospin en 2002, reprise par François Hollande en 2012 et finalement lancée à quelques mois de la sortie de François Hollande du palais de l'Elysée. Donc la cité des Outre-mer qui sera installée au parc de la Villette et qui coûtera près de 10 millions d'euros. On fait le point avec notre correspondant sur place, Éric Dupuis. C'est ici, entre deux canaux parisiens, que doit voir le jour la cité des Outre-mer. Un espace dédié à la culture ultramarine au cœur du parc de la Villette. S'inscrire ici, c'est apporter évidemment des trésors en plus, mais c'est aussi être au milieu de cette effervescence culturelle et des 9 millions, presque même 10 millions de personnes qui fréquentent le parc chaque année. Et François Hollande lui-même est venu lancer ce projet récupéré dans les archives de campagne de Lionel Jospin en 2002 et promis en 2012 par le candidat Hollande. Le lancement intervient à une semaine de la réserve républicaine obligatoire en période d'élection. Ce sera une cité dans la cité et je pense que là aussi, il ne s'agit pas d'intégration, il s'agit au contraire de mise en valeur de tout ce que nous représentons dans notre diversité. Autour du président, une poignée d'invités et des politiques, tous de gauche, car la droite qui détient la collectivité régionale ne croit pas en ce projet construit à la va-vite selon elle, en fin de mandature, mais la ministre assure que tout est sécurisé. Le décret de création de l'EPIC de cet établissement public est au Conseil d'État aujourd'hui même. Ensuite, parce que la propriété du cinéma a été transférée au ministère des Outre-mer, et nous, nous allons après transférer à l'EPIC, donc juridiquement, budgétairement, c'est sécurisé. Reste à lancer les travaux de rénovation des 1 600 m² du bâtiment. Ce sera au prochain gouvernement de les mener avec une enveloppe de 10 millions d'euros à confirmer. En l'état, la cité des Outre-mer devrait ouvrir en 2019. Retour en Martinique avec ce forum sur l'illettrisme. 13% de la population serait concernée ce matin. Une centaine de personnes ont participé à ce forum et ont dressé un autre constat. Beaucoup de fonctionnaires des collectivités territoriales seraient concernés par l'illettrisme. Les explications d'Arlette Pujard, directrice du Centre national de la fonction publique territoriale de Martinique. Nous avons rappelé l'engagement du CNFT vis-à-vis de la lutte entre l'illettrisme. Il s'agit pour le CNFT de repérer les agents avec l'engagement des collectivités pour qu'ils puissent venir en formation au CNFT à deux types de formations. Premier type, compétences clés, compétences de base, donc l'écriture et le calcul. Et puis un niveau supérieur qui est une remise à niveau pour leur permettre de présenter des examens professionnels ou des concours. Il y a une particularité sur la Martinique, mais pas seulement sur la Martinique, sur la Guadeloupe aussi, c'est que les jeunes, après leurs études, beaucoup de jeunes quittent l'île pour aller justement s'insérer dans le milieu professionnel en métropole. Et ceux qui quittent l'île en général sont des personnes qui sont qualifiées. Les personnes les moins qualifiées restent sur l'île parce qu'elles savent qu'elles auront moins de chances de pouvoir s'intégrer dans la société, dans le travail, dans le monde du travail. – Restez avec nous à suivre dans votre journal direction la Guadeloupe. L'île-sœur vient d'inaugurer une nouvelle réserve d'eau potable. En Guyane, Ségolène Royal écourte sa visite ministérielle après une réunion perturbée par un collectif de citoyens. Et puis dans votre JT des communes, découverte de l'art du cirque au François, accompagnée par Hubert Bornil. – La Guyane donc avec ses hommes oncagoulés qui ont interrompu ce matin la conférence de Cartagène au siège de la CTG, la collectivité territoriale de Guyane. Une conférence présidée cette année par Ségolène Royal, le collectif des 500 frères qui réclame plus de sécurité pour la Guyane. Touchée par de nombreux faits divers depuis le début de l'année, la ministre qui a décidé d'écourter son séjour dans le département. Elle devait demain inaugurer le port sur l'Oyapoc et finalement elle reprend la direction de Paris dès ce soir. On fait le point avec nos confrères d'ATV Guyane. – Prise en sandwich entre deux équipes dites de soutien et d'appui, les 500 frères fustichent cette débauche de moyens. Des agents armés, matraques et boucliers, gilets pare-balles et masques à gaz. – Regardez, filmez, ils sont armés jusqu'au bout, nous on n'a rien, on a juste la bouche. Les paroles et voilà ce qui nous arrive. La population s'il vous plaît, levez-vous et venez nombreux s'il vous plaît. – Un appel suivi presque immédiatement par les badauds qui ont été témoins de la scène dès le début. Certains se sont même organisés pour ravitailler les 500 frères en boisson et en nourriture. Pour ces deux manifestantes, le mouvement défend les intérêts de tous les Guyanais. – On est bien conscient du monde dans lequel on vit, il suffit de regarder autour de nous, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait un fête d'hiver dans le France-Guyane, sans qu'il y ait un mort, sans qu'il y ait un braquet. Ils ne font pas ça pour eux, ils font ça pour nous, je pense qu'on est parents, on a envie de laisser un monde meilleur à nos enfants. – Moi je suis infirmière libérale, tous les matins je mets ma vie en danger pour aller soigner mes patients et moi j'ai envie de travailler dans un contexte de sécurité. – Tout commence ce matin aux environs de 9h. De part et d'autre de cette section de l'avenue Léopold-Déder, des poids lourds bloquent l'accès, enfermant le consulat du Suriname et de la République dominicaine dans les taux des revendications des 500 frères, mettre fin à la délinquance qui provient d'au-delà des frontières guyanaises. – Nous ne sommes pas racistes, on veut que les prisonniers de ces pays-là partent pour qu'il y ait de la place pour nos Guyanais, nos Français, pour qu'ils puissent rentrer en prison. – Dans les 500 frères, il y a toutes les nationalités, dominicains, gersouniens, surinamiens, donc haïtiens, toutes les nationalités sont là. On dit, ceux qui sont venus pour faire avancer le pays, d'accord, mais tout le reste qui vient gâcher nos vies, gâcher nos familles, rentrez chez vous. – Donc nous demandons à ce que l'autorité vienne en Guyane pour résorber et apporter les solutions. – Voici, M. Coelho, la discussion est terminée, la discussion est terminée, merci. – Venu à la rencontre des 500 frères, le secrétaire aux affaires régionales de la préfecture se dit ouvert à la discussion. – On sait qu'il faut du temps pour certaines choses, on est ouvert, la porte est ouverte, on discute, non seulement on discute, mais on agit au niveau de la préfecture, les choses ne se voient pas forcément, c'est sûr que le temps d'action, comme ça, quand on est face à des actions comme les actions de ce matin à la CTG, on perd du temps. – Les discussions sont en cours pour savoir si, oui ou non, les consuls d'Haïti, du Suriname et du Guyana recevront les 500 frères. – Je vous le disais tout à l'heure, une nouvelle réserve d'eau inaugurée ce matin à Boisevin, à Bim, en Guadeloupe. 7000 personnes pourraient en bénéficier, le reportage et les précisions de Karine Diama. – Réalisé en acier vitrifié, une première en Guadeloupe, le nouveau réservoir de Boisevin a coûté 1 375 440 euros. – On avait un réservoir existant de 2000 m3, mais qui avait une autonomie de 5 à 6 heures, et donc qui aujourd'hui alimente la partie nord-ouest des abîmes. Donc étant donné le développement du CHU, des logements qui auront bientôt, et de toute la zone nord-ouest des abîmes, nous avons réalisé ce nouveau réservoir qui augmente notre capacité de stockage. Donc on passe de 2000 m3 à 5000 m3, donc ça améliorera le confort des usagers au quotidien. – Concrètement, l'eau sera avec beaucoup plus de pression, de régularité, et on pourra faire face à des pannes temporaires de l'alimentation des réservoirs beaucoup plus longtemps qu'auparavant, puisque le volume est plus important au niveau des réservoirs. Et donc il y a 6800 abonnés qui vont être bénéficiaires de cela. Et certains quartiers qui sont péniblement parfois concernés, Bois-Ripot, Perrin, Pointe-d'Or, Mornalo, vont avoir une eau encore plus régulière. – Avec ce nouvel investissement, la communauté d'agglomération améliore la desserte en eau potable de son territoire et émet l'idée d'une possible autonomie en matière de distribution d'eau potable. – Nous achetons quand même 12 millions de m3 d'eau à Ossiag. Nous en produisons 5 millions. Mais avec ce nouveau réservoir, avec le futur réservoir de Perrin qui va produire des millions de m3 d'eau par an, nous allons réinverser la tendance, j'allais dire, le rapport. On va produire 12 millions de m3 et on va acheter 5 millions de m3. Donc pour une certaine autonomie, mais tout en prenant un schéma de cohérence pour que l'ensemble des acteurs harmonisent leur projet. Vous voyez que ce réservoir supplémentaire va nous permettre d'y dîner le Mournal ou dans son alimentation de l'eau. – Prochaine étape, la construction du réservoir de Perrin qui devrait débuter courant 2017. – C'est l'heure de retrouver notre invité ce soir, Hervé Planchette, 2e adjoint au maire de la ville de Saint-Pierre. Bonsoir. – Bonsoir. – Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avec vous, on va aborder un sujet assez sensible en Martinique, celui de la propreté notamment des villes et des comportements de certains citoyens. Votre commune lance une opération qui sera du 18 au 25 mars, qui s'intitule « Saint-Pierre, c'est chez moi » et vous invitez les citoyens à être actifs dans la propreté de la commune. Pourquoi avoir lancé cette telle opération ? – Alors d'abord, cette opération permettra aux citoyens pyrotins de prendre conscience que Saint-Pierre lui appartient et qu'il sera acteur de la propreté de sa ville. Donc nous ne sommes pas la ville la plus sale de Martinique, je ne veux pas dire cela du tout, puisqu'il y a des campagnes un peu partout qui se font. Les communautés de la gouvernement de Martinique font un travail aussi là-dessus. Mais si nous, les élus des villes, ne prenons pas ce problème à bras-le-corps, on aura des difficultés. Donc il faut que les pyrotins prennent conscience, c'est une responsabilisation des pyrotins, sur le fait que c'est à eux d'être acteurs également de la propreté de la ville. – Alors en termes de chiffres, qu'est-ce que le budget propreté de la ville de Saint-Pierre représente ? Est-ce que vous avez de nombreuses difficultés ? On parle souvent notamment des véhicules abandonnés. – Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect entretien de la ville avec les contrats que nous avons avec les partenaires et les prestataires. Ça nous coûte environ 42 000 euros par mois, donc 504 000 euros, sans compter les agents communaux, les quatre agents communaux qui sont affectés au nettoyage de la ville. D'accord ? Et puis les VHU, donc ça fait deux ans quand même que nous sommes là le 7 avril. – Les VHU. – Voilà, les VHU, les véhicules hors d'usage. Et nous en avons déjà enlevé plus de 150, ce qui coûte 110 euros par véhicule. Donc nous voulons quand même que les pyrotins prennent conscience que cet argent peut être utilisé à autre chose si chacun respecte l'environnement, si chacun respecte chez lui. – Alors justement, dans le cadre de cette opération, quelles sont les actions qui seront proposées aux citoyens ? – Alors, dans un premier temps, nous allons d'abord faire une première campagne d'une semaine. Nous allons leur montrer certaines faces de Saint-Pierre que nous nommions pas, avec des affiches qui ont été élaborées parce que cette opération se fait en partenariat avec le lycée Saint-James à Saint-Pierre, qui est spécialisé en graphique numérique, en design numérique, design graphique et en communication. Donc c'est eux qui ont conçu les affiches que nous allons utiliser là-dessus. Et donc nous allons d'abord aller vers le citoyen. – Et donc sur ces affiches, concrètement, vous montrez ? – Alors, on montre des vraies photos qui ont été prises à Saint-Pierre, dans des quartiers, dans des rues, où il y a des dépôts sauvages. Et on pose une question, on laisse une phrase avec trois points de suspension qui laissent entendre qu'il y aura une deuxième phase de communication dans notre campagne. Donc la première phrase s'appelle Saint-Pierre, je l'avais belle et propre parce que, donc trois points d'interrogation, trois points de suspension, pardon, et la deuxième phase de la communication viendra avec cet nombre d'actions où on va inciter le pyrotin à prendre l'initiative, ne serait-ce que de nettoyer devant chez lui. Et nous allons également mettre à disposition des pyrotins ce nombre d'outils. Et nous allons aussi permettre à certains pyrotins de fleurir, d'embellir, alors leur balcon, leur cité et leur quartier. Nous allons créer un concours et nous allons créer tout simplement ce que nous avons appelé à Saint-Pierre, le permis de planter. – Alors, est-ce que cela s'inscrit aussi dans la volonté de Saint-Pierre de s'inscrire encore plus comme une ville touristique ? On a vu il y a quelques mois un paquebot s'arrêter à Saint-Pierre, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs années. Est-ce que c'est cela aussi, essayer de montrer un bel aspect de la ville pour pouvoir attirer encore plus de touristes ? – C'est tout à fait naturel qu'un visiteur ait envie de se retrouver dans une… Si on invite quelqu'un chez soi, il faut que ce soit propre. Déjà pour nous-mêmes, c'est agréable que ce soit propre. Mais pour le visiteur, c'est encore plus agréable. Donc il faut que le Pyrotin s'imprègne de ce travail, de cette prise de conscience, qu'il faille vraiment déjà ne pas salir, et si on salit, de nettoyer. Et d'autant plus que nous sommes une des villes où sur notre territoire, nous avons une déchetterie. Donc c'est un outil performant et qui est mis à l'expression des Pyrotins et du Nord-Caribe par le SMTVD et Cap-Nord, qu'il va falloir utiliser parce que ça répond aux normes sanitaires, aux normes de sécurité et de propreté. Donc il faut que le Pyrotin prenne conscience, effectivement, que c'est lui l'acteur de l'emblissement de sa ville. – Merci beaucoup. Donc vous êtes le deuxième agent au maire de la ville de Saint-Pierre. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous lancez à Saint-Pierre, donc une opération qui vise à sensibiliser les Pyrotins sur la propreté de la ville. Merci à vous. – Merci. – On poursuit avec l'agenda sport, marqué ce week-end par la reprise du championnat de moto, le cyclisme, et la deuxième journée du championnat régional en football avec le Golden Lion contre le club francisquet. Karil Chassol. En football, début ce soir 20h de la 19e journée du championnat de régional 1 avec le choc Golden Lion club franciscain. Ce sera à Saint-Joseph. Trois autres rencontres sont prévues ce soir. RC Rivière Pilote Golden Star à Ankamé, US Diamantinoise Aiglon au Diamant et Club Clonial New Club à Pierre-Aliqueire. Suite de cette journée demain 16h avec trois rencontres. Chez les femmes, la 16e journée du championnat début du demain 19h30, dimanche, trois matchs auront lieu à partir de 16h. En rugby, suite demain 20h des quarts de finale de la Coupe de Martinique avec un match à Lensalane. En handball féminin, début ce soir de la 15e journée du championnat de prix national. A 20h, deux matchs, Réveil Sportif Gauloise au Gros Morne et Aiglon UJ Redoute au Lamantin. Puis, à 21h30, SC Lamantinois à Esmond d'Izès. Demain, deux matchs sont prévus à 17h et 19h. Chez les hommes, deux matchs ce soir 20h30, Club Pelléen Étoile de Rondeau au Morne Rouge. Puis, à 21h30, le Réveil Sportif sera face à la Gauloise au Gros Morne. Demain, deux rencontres sont prévues à 18h30 et 20h30. En basket féminin, tous les matchs de la dernière journée du championnat élite auront lieu demain. Trois matchs à 18h et un à 19h. Chez les hommes, quatre rencontres sont prévues à 20h demain et une à 20h30. En volleyball féminin, on joue la quatrième journée de la troisième phase du championnat. Dans le groupe 1, une rencontre demain 19h, le choc Espoir-Rayon. Dans le groupe 2, après la victoire de l'éveil 3-0 face à l'éclair, cette journée se poursuit demain 19h puis dimanche 9h. Chez les hommes, deux matchs sont au menu demain 20h30 de la sixième journée du championnat et un dimanche 10h30. En cyclisme, le mémorial Labéjov de Nice débute demain 14h par un contre-la-montre à Rivière-Pilote. Il se poursuivra dimanche 9h par une course en ligne sur les routes du sud longues de 115 km. On reste sur la route, ouverture dimanche au Groumond de la saison de course de côte moto. Les montées officielles sont prévues à 13h30. Direction la mer, le plan 2 de Trinité servira de cadre dimanche à la troisième journée du championnat des Yolondes. La première course est prévue à 10h30. Toujours au rayon sport nautique, notez qu'il y aura en voile légère la cinquième manche du championnat et la troisième de cata de sport dimanche au Roubaix. Et à Shellsher, en kayak, le premier Ocean Racing à partir de 9h. Temps fort de ce week-end en natation, le Grand Prix de la CTM, qualificatif pour le championnat de France de National 2, mais également les Carifta Games. Cette compétition qui a débuté ce matin durera tout le week-end à la piscine communautaire de la Kassem. Sport en bref, pour conclure, il y aurait également de la gymnastique, du modélisme et de l'athlétisme. Place au 7e art maintenant, les rencontres cinéma Martinique jusqu'au 26 mars à Madiana en partenariat avec le Tropic Atrium tout de suite. Un résumé de la première journée et le programme de demain. Les rencontres cinéma Martinique 2017 s'ouvrent en ce moment à la salle Aimé Césaire de l'Atrium. Une 12e édition aux fortes sonorités latines, puisque c'est l'Amérique du Sud et la Caraïbe qui sont mises à l'honneur. Une présentation avait lieu hier à Fort-de-France, dans le cadre original de 1.9. Cette année, on va s'attaquer à une région à plus qu'un continent, à l'Amérique, à la Grande-Amérique du Sud, qui va commencer au Mexique et qui va aller jusqu'au bout de l'Argentine, qui va nous emmener jusqu'aux abords de la Caraïbe avec la Colombie et qui va même aller jusqu'en Caraïbe. Donc tout ça a représenté autour d'un film, des cours, des docu, des longs. Ce sont des cinéastes très très singuliers, mais qui tentent de renouveler la façon de parler de leur réalité, la façon de mettre en évidence leur quotidien et qui forcément nous offrent de très grands films. La cérémonie d'ouverture a donc débuté ce soir à 19h avec la projection du film documentaire Non Non de Christian Fauret et Emery Catnoz. Un film qui met en lumière des formes artistiques alternatives en Martigny et qui fut tourné pendant la précédente édition du festival. L'idée, c'est d'avoir deux regards croisés. Et surtout, on voulait dépasser un peu peut-être les 3-4 artistes les plus connus, essayer d'aller creuser un peu des artistes qui ont soit une démarche alternative, soit une pratique alternative, en disant que ça ne peut pas être quelque chose d'exhaustif. L'idée, c'est d'accepter la vision de l'autre, donc rejeter des choses qui peut-être nous tiennent à cœur. Donc du coup, ça demande de l'humilité, puis du recul sur son travail. Le coup de cœur pour demain est un thriller mexicain de Jonas Cuaron, fils de l'illustre Alfonso Cuaron et scénariste de Gravity. Desierto, un film inclassable qui promet de vous scotcher à votre fauteuil. Voilà dans l'immédiat pour ceux qui souhaitent prendre la température dès ce soir de ces rencontres cinéma. Sachez que Christophe Maire, avec le collectif En nous, performera après la projection sur le parvis de l'atrium. Demain, on rentre dans le vif du sujet avec une programmation bien chargée. Dès 10h, une rétrospective de l'école des Gobelins sera proposée en collaboration avec Parallèle 14. C'est de l'animation. À 17h, vous aurez la possibilité de voir et de voter pour la compétition des vidéoclips. Et à 19h, avant première de Basody avec Machel Montano. Voilà pour le programme. Avant de refermer cette édition, cette information que nous avons appris aujourd'hui, la disparition de Derek Walcott, prix Nobel de la littérature en 1992. Donc écrivain Saint-Lucien, il est décédé chez lui à l'âge de 87 ans. Il était assez proche de la Martinique. Vous l'avez pu faire de nombreux séjours. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver votre JT des communes. JT des communes qui vous emmène au François, à l'école du cirque Club Loisirs. Plusieurs activités y sont proposées. Magicien, trapéziste et chassier, à chacun sa spécialité. Hubert Bornil a assisté à l'un des entraînements regardés. Ce qu'il y a de formidable avec l'école de cirque, c'est que chacun peut librement exprimer son expression. Et c'est ça, on voit ces jeunes sur leurs ateliers. Et c'est tout ça, l'entraînement. Allez, j'ai retrouvé mon âme d'enfant. J'ai pris la boule. Trapèze, tissu aérien, monocycle, équilibre. Dans la salle du foyer de Periola, ça bouge dans tous les sens. Chacun s'employant à parfaire son art. C'est l'esprit même du cirque. On ne se prend surtout pas la tête. J'ai choisi de faire le cirque parce que je veux en faire mon métier. C'est bien, j'aime bien ça. C'est comme une famille. Lorsqu'un spectacle, on est tous soudés. Et puis c'est hyper divertissant. Très amusant. C'est génial. Les enfants font leur cirque. C'est aussi le thème du spectacle pour lequel ils se préparent. Au fur et à mesure des années, on essaie d'avancer avec les enfants de façon à savoir quel est leur potentiel et s'il y en a qui veulent continuer, pour monter un spectacle du coup plus intéressant. C'est un univers féerique. Donc ça fait rêver automatiquement les enfants parce que ça leur permet de s'échapper du monde dans lequel ils vivent, comme les adultes aussi. Ça permet un moment d'évasion. Et aussi, ça permet de découvrir aussi toutes les possibilités qu'offre le corps humain. Le cirque, tout un art. La pratique semble de plus en plus séduire les jeunes martiniquais. Depuis plusieurs années, le nombre d'élèves est en constante augmentation. C'est dire tout l'intérêt que portent les enfants à cette discipline où l'on ne se prend vraiment pas la tête. Bon allez, c'est décidé. J'ai pris mon inscription pour l'école du cirque de Martinique. Et d'ores et déjà, je me prépare pour le spectacle du 4 juin. Ça sera au Vauclin de 9h30 jusqu'à 19h30 le soir, toute la journée. Il va falloir venir en voir ça. On a hâte de voir Hubert Bornil en représentation. Notez que vous pourrez retrouver tous ces artistes ce week-end dans la manifestation « Les Artichauts » programmée samedi et dimanche ce week-end sur la place des Caribes au Carbet. Un point maintenant sur le programme de l'EFS pour le don du son. Vous pourrez vous rendre demain au collège Lisette Mutachi au Lamontain, donc de 9h à 14h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous à suivre Antier PIA. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada